Bienvenue et merci pour votre participation à ce cycle « Regards croisés entre l'Afrique et la France ». Vous le savez toutes et tous, mais effectivement, le Partenariat français pour la Ville et les Territoires et beaucoup d'autres organisations, dont celles qui sont ici aujourd'hui, s'étaient beaucoup investis dans la préparation du Sommet Afrique-France, qui devaient être consacrées à la ville durable, Sommet qui évidemment n'a pas eu lieu pour les raisons que l'on sait, mais on a estimé, et beaucoup d'autres vous également, qu'il était important de continuer à travailler au fond, de capitaliser sur le travail qu'on avait fourni ensemble dans la préparation de ce Sommet. Et donc, clairement, ces « Regards croisés », c'est cela, c'est cette capitalisation, c'est-à-dire qui s'inscrit dans la suite de notre mobilisation commune. L'ensemble des membres du PFVT et de tous ceux qui ont participé à cette préparation, font continuer la réflexion sur la ville et les territoires durables, cette réflexion commune entre l'Afrique et la France. Donc, je voudrais bien sûr remercier en particulier la Fédération nationale des agences d'urbanisme, Brigitte et Marianne, qui fournissent un travail régulier pour faire vivre ce partenariat français pour la ville et les territoires. Remercier bien sûr les ministères, affaires étrangères, transition écologique et solidaire, et cohésion des territoires qui, évidemment, financent le partenariat français pour la ville et les territoires. Et puis, particulièrement pour ces « Regards croisés », remercier la délégation à l'Action extérieure des collectivités territoriales, avec laquelle nous organisons ces « Regards croisés » en partenariat. Et puis, c'est « Gélus Afrique » et en particulier du « Knacadja », qui s'exprimera tout à l'heure. Pour rappel rapide, mais peut-être nécessaire quand même, le partenariat français pour la ville et les territoires, qui est né il y a maintenant dix ans. L'idée de départ… Alors, pardon, parce que là, il y a Ronan Dantek qui m'appelle. Vous m'entendez toujours, là ? Oui, oui, on entend toujours. Alors, je le prends, je suis désolé. Alors, bon, peut-être. Ça, ce sont les magies du direct, n'est-ce pas ? Quand Climate Change vient troller son propre webinaire, si ce n'est pas merveilleux. Peut-être, Brigitte, si vous voulez présenter le PVT ? Je vais peut-être reprendre la suite du président du PVT pour vous confirmer qu'on est heureux de démarrer ce premier du site. Alors, désolé. Désolé, comme c'était Ronan Dantek, je me suis dit que j'allais prendre. Mais en fait, il m'appelait pour un autre sujet. Donc, je ne prendrai plus de double appel. Il prouve donc que le PVT et le Climate Change sont vraiment tout le temps. Voilà, enfin. Donc, voilà, le PVT né en 2011, l'idée, c'était qu'au fond, dans la mesure où, évidemment, le sujet urbain prenait de plus en plus d'emplaces, notamment dans l'agenda international, avec les forums urbains mondiaux, les conférences habitat organisées par Unus Habitat, l'idée de 2011, c'était, au fond, qu'il fallait qu'on puisse fédérer l'ensemble des expertises françaises, publiques, privées, sociétés civiles, qui travaillent sur la ville durable et inclusive, parce qu'au fond, il fallait pouvoir constituer une équipe France de la ville durable et inclusive, qui soit bien identifiée lors de ces événements internationaux. Et je crois qu'on en a fait la preuve, d'ailleurs, à Abu Dhabi l'année dernière, avec ce pavillon français, pour lequel vraiment, je remercie, je n'aurai pas assez de remerciements, mais effectivement, je crois que la France a fait bonne figure à l'occasion de ce forum urbain mondial d'Abu Dhabi, où nous avions une grande délégation composée de collectivités publiques, de collectivités… Enfin, de l'État, des collectivités locales, d'une délégation d'entreprises, je crois, qui a fait son effet, et bien sûr, de la société civile, des ONG, du monde de la recherche. Et c'est ça, le PFDT. C'est effectivement fédérer l'ensemble de ces expertises publiques, privées, sociétés civiles, recherches, pour réfléchir ensemble sur la ville durable, dans un contexte à la fois d'urbanisation galopante dans le monde en développement, évidemment d'urgence écologique et climatique, et puis dans un contexte de crise sanitaire aujourd'hui, qui évidemment nous oblige aussi à revoir nos logiciels, pas seulement en matière urbaine, mais aussi en matière urbaine. Les grands événements internationaux qui nous attendent et qui sont effectivement la matrice même du PFDT, à savoir Forme urbaine mondiale de Katowice l'année prochaine, et puis bien sûr, Africité à Kissumo en novembre. Voilà, donc je disais, le Sommet avec France avait été annulé, mais l'idée c'était de capitaliser sur ce qu'on avait commencé à faire avec nos collègues africains pour réfléchir ensemble sur la ville et les territoires durables, cette réflexion commune entre l'Afrique et la France. Je crois qu'il y a évidemment des échelles différentes, mais il y a un défi commun. Il y a un défi commun qui est de répondre à ce défi urbain, ce défi du changement climatique, ce défi d'une ville à la fois durable, mais qui inclut, qui ne laisse personne sur le côté. Et avec une méthode, je crois qu'on partage, c'est qu'il n'y a pas de modèle à reproduire, mais il y a bien une nécessité de travailler ensemble sur comment on invente de nouveaux modèles ensemble et comment évidemment on capitalise sur l'expérience de chacun. Évidemment, dans cette réflexion, d'ailleurs, dans la naissance du PFVT, les collectivités locales avaient été vraiment moteurs. D'ailleurs, moi, j'étais à l'époque vice-président du Grand Lyon en charge de la coopération décentralisée. C'est vrai que ce partage d'expériences, l'idée que c'est par le travail en commun, qu'on monte en compétence en matière de maîtrise d'ouvrage urbaine et donc des réponses aux défis qui sont les nôtres. Je crois que c'est effectivement au cœur de ces partenariats de coopération décentralisée qui existent depuis plusieurs décennies. C'est évidemment la raison pour laquelle on est très heureux d'organiser ces regards croisés avec la DAECT, qui, comme tout le monde ne le sait peut-être pas ici, mais je vais prendre la parole, évidemment, et le service du ministère des Affaires étrangères qui accompagne les collectivités locales françaises dans leur partenariat de coopération décentralisée. Voilà, je ne veux pas être plus long, parce que je crois qu'on a une matinée qui va être bien remplie. Donc, je laisse tout de suite la parole, je crois, à Brigitte, qui va présenter le cycle des regards croisés. Merci, Hubert, Julien Laferrière, pour cette introduction. Et bonjour à tous. Effectivement, on va essayer de vous faire partager les objectifs qu'on voudrait donner à ce cycle de webinaire. d'abord, valoriser toutes les coopérations, les échanges qui ont eu lieu dans l'année écoulée, puisque 2020 a été riche d'événements, d'échanges, pour certains d'entre vous, dans la préparation du Sommet Afrique-France. Il y a eu aussi des moments clés, comme le Sommet d'Abidjan. Et ces coopérations entre les acteurs africains et français sont toujours un axe très fort de tous les acteurs, que ce soit de la diplomatie française, des collectivités locales, des entreprises. Et bien sûr, la crise de la COVID a bousculé les agendas, mais en même temps a révélé des vraies solidarités nouvelles, de nouveaux enjeux, un peu révélés à la fois les vulnérabilités, mais aussi les enjeux de changement, d'accélération des transitions. Donc, c'est un peu tout ce matériau est à l'aune de ces changements que l'on veut partager avec vous dans le cadre de ce cycle. Donc, nous prévoyons de faire un webinaire par mois qui serait en partenariat avec des membres du PFVT, en lien aussi avec CGLU Afrique, et qui permettent d'éclairer les expériences et aussi des actions concrètes qui sont réalisées de part et d'autre, aussi bien en Afrique qu'en France, sur les enjeux des transitions pour des villes et des territoires durables. Donc, par thématique, on a pensé que pour démarrer, l'enjeu climat, qui est un peu la mère des transitions, était l'enjeu clé à aborder en premier. Et donc, nous avons convenu de vous proposer ce webinaire avec Climate Change, qui est le réseau des acteurs non étatiques pour le climat que présentera Romain Crouzet tout de suite. Et ce cycle de webinaire, on vous propose de lui donner comme finalité le sommet africité pour construire des échanges à partir de ces pratiques inspirantes de part et d'autre en Afrique et en France, mais aussi produire des recommandations à apporter dans le cadre d'une présence d'échanges, d'événements qui seraient partagés lors du sommet africité qui aura lieu normalement en novembre 2021 à Kisumu, au Kenya. Ce séminaire, ce webinaire, c'est Marianne Malaise, que vous connaissez bien, qui va l'animer. Et je remercie tout particulièrement Luc Nakadja, qui est à la fois un fidèle de Climate Change et quelqu'un avec lequel nous avons l'habitude de coopérer, qui introduira les enjeux du changement climatique dans le cadre de ces regards croisés. Marianne, je te passe le relais. Et n'hésitez pas à réagir dans le chat. C'est aussi vos questions, vos réactions qui sont importantes. Merci, Brigitte. Peut-être, on va donner la parole à Hélène Ampardzoumian de la DAECT, qui vous a été présentée tout à l'heure par Hubert, puisqu'on travaille aussi ce cycle de webinaires avec le ministère des Affaires étrangères, qui a des programmes de coopération décentralisée que va nous présenter entre Hélène. Très bien, merci Marianne. Oui, je vais prendre cinq minutes la parole pour vous dire, pour réaffirmer ce qui vient d'être dit, et notamment par Hubert qui parlait des façons de travailler ensemble. Donc, une des façons de travailler ensemble, c'est de dialoguer de territoire à territoire, de faire de la coopération. Et c'est vrai que nous, à la DAECT, on soutient ces initiatives, puisqu'on est dans l'objectif de travailler de concert avec nos collègues africains et de soutenir et favoriser les actions de coopération. Donc, on essaye d'être à l'écoute des attentes et des besoins de nos collectivités territoriales françaises, qui, elles, sont en lien aussi avec des associations d'élus africaines. Et on soutient ces initiatives, comme tu disais, Marianne, par le biais d'appels à projets. Donc, nous en avions lancé un en 2019 sur la ville durable spécifiquement, en Afrique. Nous avions reçu une vingtaine de projets. Donc, je pense que nous aurons l'occasion, au fil des webinaires que présentait Brigitte, de mettre l'accent sur l'un ou l'autre de ces projets, puisqu'il y en avait qui concernaient, alors beaucoup concernent la gouvernance et le renforcement des capacités. C'est souvent le cas de nos projets, des appels à projets. Mais certains concernent l'aménagement durable, je pense avec une expérience sur les écoquartiers, notamment, sur l'économie circulaire, sur l'eau et les déchets, et sur la santé aussi, qui est un thème actuellement vraiment prépondérant dans les attentes exprimées. Alors, pour nous, à la DAECT, l'idée de ce cycle de webinaire et d'un autre cycle qu'on a réalisé, enfin, que Climate Change a réalisé pour les nouveaux élus, notamment, c'est bien de sensibiliser, en fait, les acteurs à une problématique en particulier, donc aujourd'hui, c'est celle du climat, et puis de pouvoir élargir, en fait, le cercle des collectivités territoriales françaises qui pourraient, donc, qui agissent à l'international et qui pourraient s'engager sur des projets de coopération un peu plus soutenus. Donc, l'objectif, eh bien, c'est toujours, l'objectif recherché dans le cadre de ces coopérations, c'est effectivement que le territoire français, la collectivité française puisse, eh bien, exprimer, je dirais, et faire valoir les compétences qu'elle peut avoir, mais c'est aussi sortir de son repli et de sa propre problématique en dialoguant et en s'inspirant, donc, de ces projets à l'international. Alors, les thèmes que nous développons, enfin, les thèmes qui sont inclus dans nos appels à projets, donc, c'est de ça dont je voulais parler quelques minutes, c'est de dire que là, la campagne de nos appels à projets est lancée et que nous avons, donc, plusieurs appels à projets actuellement en cours, notamment trois qui concernent le continent africain avec des appels à projets bilatérales marocains, sénégalais et tunisiens et puis un appel à projets généralistes qui peut permettre, donc, à tout autre pays de candidater. Donc, ils sont ouverts, je vous renvoie sur le site internet de la DAECT pour voir les dates de clôture, mais, grosso modo, vous avez l'appel à projets généralistes qui finit fin mars, donc, ça laisse encore un petit peu de temps pour pouvoir faire émerger éventuellement des sujets que vous souhaiteriez approfondir avec un partenaire. Parmi les sujets, donc, les thèmes prioritaires que nous soutenons, il y a bien sûr le climat, la lutte contre le changement climatique, mais, comme je disais, l'appui à la gouvernance territoriale, la mise en place de services publics locaux, le développement économique local, avec notamment l'employabilité des jeunes et des femmes côté africain, qui est une des priorités souvent exprimées, la gestion urbaine, le développement rural aussi, les liens urbains-rurals, et puis, comme je le disais, tout ce qui est gestion de crise, sortie de crise, qui s'annonce quand même prioritaire avec tout ce qui est résilience des territoires. Je pense aussi à la mobilité des jeunes. Nous avons un appel à projet spécifique sur la jeunesse, et puis, un appel à projet spécifique également sur le sport. C'est la première année que nous mettons en place cet appel à projet en prévision des Jeux olympiques et paraolympiques de 2024. Donc, voilà, c'est pour vous indiquer que si vous vous rendez sur la page de la DAECT, vous pouvez trouver les règlements de ces appels à projet. Nous avons également édité, donc, il y a peu de temps, un guide opérationnel de la coopération décentralisée qui vous donne un certain nombre d'exemples concrets de ce que peut être un partenariat et de tous nos dispositifs. Donc, je pense que, et puis, bien sûr, on se tient à disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser pour vous lancer dans ce type d'expérience. Voilà, c'est tout ce que j'avais à préciser et je reste à disposition, bien entendu. Merci beaucoup, Hélène, pour ces éléments. On voit déjà que ça fait réagir les gens dans le chat. Peut-être qu'on… Je vous propose maintenant qu'on commence plus spécifiquement notre webinaire sur les enjeux climatiques. Je vais donner la parole à Romain Crouzet avec The Climate Change, avec lequel on a organisé ce webinaire aujourd'hui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Merci, Marianne. Je ne vais pas m'étendre de trop parce que je pense que l'intérêt aujourd'hui va être surtout d'écouter les expériences de chacun et notamment de Dakar qui a accepté de participer à ce webinaire de CGLU Afrique et de la Convention des mers en Afrique subsaharienne et puis aussi un cadre d'études que présentera mon collègue Amaury qui travaille à l'Observatoire de Climate Change. Mais en quelques mots très courts, qu'est-ce que c'est que Climate Change ? En fait, c'est une plateforme qui réunit les acteurs non étatiques engagés dans la lutte contre le changement climatique, international, francophone, oui, mais tout ce que nous produisons est en français et en anglais, donc absolument bilingue, basé à Paris, mais à vocation internationale et avec un lien très fort avec le continent africain. Nous avons trois axes de travail. Un sur l'accès à l'information en français et en anglais, donc avec un site Internet qui met à disposition énormément d'infos sur les enjeux du changement climatique, les rendez-vous du climat, des bonnes pratiques d'acteurs du monde entier au niveau territorial. un observatoire qui analyse les actions au niveau territorial mises en œuvre par les acteurs non étatiques en termes de lutte contre le changement climatique pour mieux expliquer ce qui se passe, mieux comprendre ce que font les pairs, comprendre ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment cela est financé, etc. Et puis, un pilier mobilisation finalement qui s'appuie sur des sommets annuels et d'une communauté qui se rencontre annuellement autour de coalitions thématiques sur des secteurs stratégiques pour la lutte contre le changement climatique. Notre base de représentativité, je l'ai dit, sont les acteurs non étatiques, c'est-à-dire les neuf groupes majeurs reconnus par les Nations Unies que sont les collectivités locales, les associations, les entreprises, les chercheurs, les jeunes, etc. Donc, nous essayons de mettre tous ces acteurs au niveau des territoires autour de la table pour avancer mieux et plus vite sur l'action climat. Alors, pourquoi cette coopération avec l'AFNO et le PVT ? Bon, vous l'avez vu, on est très liés. Nous travaillons continuement ensemble au point même de nos présidents qui s'appellent au moment du début du webinaire. Donc, Hubert-Julien Laferrière est impliqué dans Climate Change, Brigitte Barriol aussi, Luc Niakadja aussi, toutes ces personnalités-là nous soutiennent. Et l'action de Climate Change est aussi soutenue par la DAECT. Donc, Climate Change a toujours eu cette volonté de ne pas créer d'initiatives parallèles, mais plutôt entre des initiatives existantes. Donc, de réunir les acteurs autour de la table. Et c'est pour ça que, sur les enjeux de planification, on travaille directement avec l'AFNO et le PVT. Comment cela se concrétise ? C'est des activités communes lors des sommets Climate Change, par exemple, des sessions organisées ensemble. C'est aussi une contribution de Climate Change au groupe de travail du PVT, etc. Je ne vais peut-être pas m'étendre sur le pourquoi du climat et du parallèle climat-planification. Ça a déjà été évoqué. Je pense que Luc Niakadja en parlera encore de manière bien plus pertinente. Mais voilà, c'est l'importance de la planification dans la lutte contre le changement climatique, se préparer en amont pour nous éviter des soucis plus grands par la suite. On voit que la crise actuelle nous montre, l'épidémie actuelle nous montre que ce sont les plus résilients qui arrivent à s'adapter, qui s'en sortent le mieux. Les crises climatiques qui commencent déjà à arriver et qui nous attendent seront d'une toute autre ampleur, probablement. Donc, d'où l'intérêt de travailler, de se préparer de manière multiacteur à ces enjeux-là. Et nous croyons aussi que nous avons énormément à prendre de nos pères du continent africain qui savent faire preuve de beaucoup de résilience. Et c'est pourquoi nous croyons à ces coopérations, notamment entre collectivités, ces coopérations décentralisées et ces regards croisés comme nous le proposons aujourd'hui. Voilà pour l'introduction sur Climate Change. Nous restons évidemment à votre disposition. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur notre site et je vais laisser la parole pour la suite. Merci beaucoup en tout cas. Merci Romain. Et puis, de toute façon, nous aurons un temps de questions-réponses suite aux différentes présentations. Donc, on pourra évidemment, Romain pourra évidemment préciser un certain nombre de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Maintenant, je vous propose que nous rentrions définitivement dans notre sujet avec une intervention liminaire de Luc Nakedja. Vous êtes architecte, vous êtes ancien ministre de l'environnement et de l'urbanisme du Bénin avec un rôle à l'ONU, notamment. Je vous propose que vous puissiez nous présenter un petit peu les enjeux globaux que posent les questions du changement climatique et puis que vous puissiez aussi nous expliquer un petit peu la manière dont, en Afrique, plus précisément, ces enjeux se déclinent, ce que ça implique comme conséquence et puis ce lien qu'on peut faire entre climat et aménagement ou climat et urbanisme qui est aujourd'hui notre sujet d'étude. Luc, c'est à vous. Merci. Merci beaucoup et bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Très bien. On vous entend très bien. Super. Merci beaucoup. L'exercice qu'elle mienne ce matin n'est pas aisé parce qu'en réalité, je me demande si on peut parler de planification urbaine à l'échelle globale sans tomber dans des généralités. Qu'est-ce qu'une ville chinoise ou une ville norvégienne a en commun ou peut avoir en commun avec une ville béhinoise, par exemple ? Sinon, sinon, d'être le centre pour la mutualisation des services et être aussi un centre d'innovation, un centre de productivité et de création de valeurs ajoutées pour leur territoire respectif. à part cela, il y a bien peu de choses en commun en Chine pour rentrer dans la catégorie des villes. Je crois que ça commence à partir de 100 000 habitants. Au Bénin, c'est à partir de 1 500 habitants. Donc, il n'y a pas de commune mesure. un autre point, selon le GIEC 2020, est l'année butoir à partir duquel nous devions avoir amorcé la courbe descendante ou en tout cas avoir atteint le pic des émissions si nous voulons vraiment tenir les engagements inscrits dans l'accord de Paris. Et pour cela, je vous invite à l'excellent rapport au bilan de Climate Chance qui a été publié pour 2020, son observatoire, qui est très détaillé et qui est très instructif. Donc, j'invite ceux qui nous suivent à le consulter. Entre 2019 et aujourd'hui, il y a eu la pandémie. La pandémie a mis en lumière beaucoup de choses. La pandémie a mis en lumière nos vulnérabilités. La pandémie a mis en lumière aussi notre capacité à faire de la destruction et aussi la capacité des gouvernements comme par un effet magique à pouvoir mobiliser des ressources en trillions de dollars ou d'euros pour agir. Ça veut dire que de telles crises, quand elles sont systémiques et quand elles arrivent et qu'elles nous prennent le coup, où il y a une capacité à réagir. Mais faut-il attendre pour que nous soyons plus de coups avant de réagir ? Quand nous savons que le coût de la gestion de la crise est multiple et énormément plus élevé que le coût de sa prévention et de la construction de la résilience face à la crise. Un autre facteur qu'on a pu documenter clairement, selon la Banque mondiale, c'est que déjà, la pandémie a généré plus de pauvres entre 88 millions et 115 millions en 2020 et probablement 150 millions en 2021, selon les estimations. Un autre élément et je vais conclure sur la question de la pandémie, la leçon que nous pouvons tirer. Il y a, en effet, le télétravail et donc qui a entraîné une sorte de démobilité. Est-ce une chance pour la ville ? Il faudra y répondre. Et pour les pays qui n'ont pas connu un confinement total, mais ce qu'on a appelé au Bénin, par exemple, dans beaucoup de pays africains, une ceinture sanitaire autour des grandes conneubations, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion par rapport aux relations entre la ville et son arrière-payee. Et enfin, on a observé aussi l'évolution de l'immobilier avec une plus forte demande pour les maisons individuelles en périphérie urbaine. Et ça a été estimé à New York, par exemple, à 44% d'accroissement, alors qu'à Manhattan la chute au niveau du marché mobilier sont de 56%. C'est pour vous dire qu'il y a là des tendances probablement lourdes qui vont impacter la manière dont nous devons planifier la ville. Et vous allez voir que souvent je fais référence à la ville et à son territoire parce que pour moi, l'un sans l'autre ne permet informant par l'action climatique durable. Regardons un peu aussi l'impact de l'urbanisation sur la crise climatique. Globalement, les villes consomment deux tiers de l'énergie produisent plus de 50% de déchets et génèrent 80% des émissions de gaz et de serre. Par ailleurs, il est estimé que d'ici 2050, la population urbaine, qui est actuellement de 55%, va passer à 68%, mais que l'accroissement en réalité de l'impact sur à la fois la consommation d'énergie et la production de déchets ne sera pas aussi linéaire, mais en réalité ce sera exponentiel simplement parce qu'on va assister aussi à un accroissement de la consommation surtout de niveau de vie dans beaucoup de pays en développement. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on peut en tirer comme tendance lourde ou en tout cas leçon à intégrer dans la planification et la gestion urbaine. Je vais souvent associer planification gestion urbaine adaptive et gouvernance concertée des territoires. Je pense que ce sont les lignes de force de ce que nous devons apprendre à faire, à savoir planification et gestion urbaine adaptive et gouvernance concertée des territoires pour impulser l'action climatique. La première des choses que je voudrais mettre en lumière c'est la révolution numérique comme un facteur structurant de ce que nous devons faire. En fait, la révolution numérique a autant d'impact que l'avènement de l'automobile a eu au siècle dernier sur le développement urbain. Cette fois-ci, c'est certainement une opportunité pour repenser la ville pour y compris contenir la place que prend la voiture en particulier dans les centres urbains et donc la place que la voiture prend dans la planification spatiale. Cela devrait permettre aussi de restructurer nos villes et de révolutionner l'urbanité. Quand je dis, je parle des centres urbains, je fais référence par exemple à toutes ces initiatives qui ont eu pour objectif de sanctuariser un peu les centres urbains par rapport à leur accessibilité aux véhicules ou à certains types de véhicules. Le futur des villes est donc dans la connectivité digitale, la connectivité numérique. Le télétravail est une tendance lourde. On considère que dans les pays développés, c'est 30 à 40 % des emplois qui s'y prêtent. Dans les pays en développement, nous avons vu que contraint et forcés, chacun s'y est mis. On a constaté que l'utilisation de l'Internet a bondi dans beaucoup de pays comme au Bénin par exemple où les fournisseurs d'accès ont estimé l'accroissement de l'ordre de 17 à 20 % pour l'année dernière et cela se poursuit. Il y a donc le télétravail qui devrait nous amener à pleinement intégrer ces implications dans la planification et la restructuration urbaine, à savoir l'optimisation que cela permet pour l'accès des populations aux services publics, mais aussi l'optimisation du fonctionnement de ces services publics. Cela aussi permet un facteur qui est très important en ce qui concerne l'action climatique, c'est d'accroître l'engagement et la participation des citoyens tant à la planification qu'à la gestion urbaine puisque nous savons que c'est de cet engagement, de cette participation-là que nous pourrons vraiment amplifier l'action climatique. Il faut voir d'ailleurs ce que nous devons au mouvement citoyens qui pour en 2019 pour pousser l'action climatique, je pense à Greta Thunberg et à ses collègues. Le deuxième point que je voulais mettre en termes de planification de gestion urbaine adaptive et de gouvernance concertée des territoires, c'est l'objectif majeur de planification urbaine que sont à la fois l'intégration, la densification, l'accessibilité et la reduction des inégalités. Alors, intégration et densification vont de pair pour créer des quartiers comme on a ici et là, des quartiers complets parce que à 10, 15 minutes, on a tous les services dont on a besoin, y compris donc l'accès au marché, l'accès à l'emploi, l'accès aux services public, ainsi de suite. Et parfois, on a appelé les villes de quart d'heure, les villes du quart d'heure parce qu'en un quart donnant cette accessibilité, cette intégration-là qui permet donc de réduire le besoin de mobilité et la distance de mobilité. Il faudra donc par ce biais lutter contre l'éclatement ou l'étalement urbain, en particulier en Afrique, où on a estimé qu'entre 2000 et 2030, certains centres urbains vont voir leur espace. L'espace urbain qui est polymorphe, on va le voir multiplié par 20. donc en 30 ans, 2000 et 2030, il y a des espaces urbains de certaines villes. Vous allez voir que je parle espaces urbains de villes parce qu'en Afrique, il y a une sorte de difformité qui fait que la ville et son arrière-pays sont presque en osmose. On ne sait pas où s'arrête la ville ou commence la campagne. C'est à la fois l'avantage et un défi. alors comment éviter réduire ou restreindre ou contraindre cet étalement et aller vers plus d'intégration, plus de densification. L'autre défi qui doit être un objectif c'est l'accessibilité des services, des fonctions urbaines par des plans de mobilité multimodaux intelligents et décarbonés. Quand on parle souvent des véhicules solaires mais ça a une implication à savoir les infrastructures qui permettent leur utilisation. C'est un élément qui nécessite de lourds investissements mais qui sont des tendances lourdes y compris dans nos pays. Par exemple en Afrique où il y a beaucoup de dangers à deux roues où peu de gens peuvent avoir accès à des véhicules. Il y a une urgence d'accroître les multimodalités qui impliquent non seulement les transports en commun mais qui permettent aussi l'utilisation des deux roues mais il faudrait que ces deux roues ne soient pas des deux roues polluants comme ceux qu'on a actuellement mais des deux roues qui sont tant que faire se peut par exemple électriques. Réduire les inégalités c'est ça que vous ne soyez pas surpris. Vous savez l'attachement que j'ai au défi des villes des pays en développement quant à la question de la périphérie et ici la réduction des inégalités c'est pas la transformation des bidons-villes des quartiers précaires et dits insalubres en assurant à la fois leur mise à niveau en termes d'urbanité et puis ce sont des quartiers urbains mais l'accès de tout ça des logements durables et respectent les qualités dites ou les critères de qualité de qualité de qualité environnementale. Ceci il faut insister parce qu'on a observé que si entre 2000 et 2014 le taux de population vivant dans les bidons-villes a fortement baissé pour passer de 28% à 23% il a commencé à remonter et on l'a relevé à 23,5% en 2018 par exemple. Alors l'autre élément de la de ce que j'appelle planification et gestion urbaine adaptive et gouvernance concertée c'est la gestion urbaine et la gouvernance des territoires. Ici il faut désynchroniser les fonctions et activités pour éviter les mouvements pendulaires et les pics qui non seulement sont des sources d'engorgement des sources de pollution mais aussi qui amènent à sous-dimensionner les infrastructures et les constructions et les services parce que ces services doivent être dimensionnés pour les pics et non dimensionnés pour simplement l'usage dont on peut en avoir besoin. Certains parlaient de chrono-urbanisme mais je vous donne un exemple à partir du 1er janvier dernier au Bénin les horaires ont été modifiés et ainsi les services publics par exemple l'administration publique travaille de 8h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 en fait elle finit une heure plutôt que par le passé une heure plutôt que les services informels et tout le reste on a observé donc que le soir il y a une baisse réelle des bouchons que l'on peut observer à la sortie des grandes villes comme Kotonou alors comment impulser l'action climatique de l'Afrique à travers son développement urbain il faut savoir que l'urbanisation en Afrique est un vrai défi d'abord parce que les villes africaines sont peu ou mal connues on ne connaît même pas là où elle s'arrête là où elle commence ou très peu les cartographies qui existent sont anciennes et sont fragmentaires et même la notion même de ville est assez diffuse si je puis dire mais c'est une réalité c'est une réalité dynamique aussi et qui montre le rôle des villes surtout les villes dites en guillemets secondaires dans l'émergence des territoires et ici malheureusement l'urbanisation en Afrique n'a pas eu l'impact qu'on a observé ailleurs en termes de de réduction de la pauvreté la ville a attiré les pauvres sans leur fournir les emplois nécessaires la ville est restée un peu comme son rôle je parle de l'Afrique son rôle historique qui découle de la colonisation à savoir ce sont des villes entrepôts des villes transit au lieu d'être des villes d'innovation et de transformation et aujourd'hui le numérique nous offre précisément l'occasion de faire ce saut qualitatif à travers une planification et une gestion urbaine qui permettrait de tirer avantal de cette vitalité qu'on a observée au moment du COVID au moment du COVID on a observé effectivement que les jeunes étaient capables d'innovation et en s'adaptant au défi parce qu'ils n'avaient pas le choix comment faire en sorte qu'aujourd'hui dans les quartiers dits populaires on a pu observer cela comment faire pour que les fonctions qui les exigent suivent par exemple aujourd'hui l'accès à l'internet est devenu un service non plus de confort mais un service public nécessaire il faudrait donc que ces éléments là évoluent et que l'énergie qu'on doit amener dans les zones périphériques et qui est nécessaire à l'accès à l'internet et autres aujourd'hui on s'est produit de l'énergie de façon décentralisée et donc y compris chaque fois qu'on met un lampadaire solaire on a la possibilité d'y mettre un point d'accès wifi ce sont des éléments simples qui sont à la portée des municipalités et qui permettent donc de planifier et de faciliter l'innovation et la productivité de ces villes là il faut relever surtout que l'urbanisation a fait que les villes africaines selon l'évaluation qui a été faite en 2018 deux tiers des villes africaines sont exposées de façon extrême aux risques climatiques ça signifie que c'est véritablement un impératif d'adaptation l'adaptation est une priorité que l'on peut voir dans les CDN des gouvernements africains mais il faut doter les villes de la capacité à évaluer quel est le coût de ce risque et quels sont les éléments que les villes tireraient en s'adaptant et pourquoi est-ce que cet investissement est un bon investissement pour le développement et un bon investissement pour la ville cette capacité là il faut la créer il faut la mettre en place et faire certainement que la coopération multilatérale la coopération décentralisée devrait permettre de créer cette capacité si on veut vraiment que cette ville s'adapte je ne sais plus combien de minutes j'ai est-ce que je ne suis pas déjà au bout de mon temps si mais comme c'est passionnant c'était très intéressant mais c'est vrai que si vous deux minutes pour conclure ce serait super merci je vais alors conclure en disant en Afrique la réponse aux défis climatiques est aussi une réponse qui permet de faire des villes les moteurs de la transformation de leur territoire et si c'est pensé comme ça si c'est planifié comme ça on verra alors que c'est un saut qualitatif qu'on va réaliser alors pour conclure comment planifier et décider face à autant d'incertitudes c'est en fait l'incertitude l'imprévisible est aussi la norme aujourd'hui faisons un parallèle entre la pandémie et le risque climatique je trouve que c'est la pandémie et le risque climatique ont bien des choses en commun par exemple elles ont six caractéristiques en commun elles sont toutes les deux à la fois systémique multiplicateur et implicateur de risques existants elles sont régressives parce qu'elles affectent les plus vulnérables de façon disproportionnée elles ne sont pas pour nous des événements imprévisible elles ne sont pas pour nous des sortes de signes qu'on n'aurait pas su on avait il y a eu on sait beaucoup de choses sur le risque climatique on a eu aussi des alertes sur les risques de pandémie et pourtant on a fait l'autruche et nous voyons ce que nous devons nous pouvons être amenés à payer comme prix quand nous faisons l'autruche les coûts de gestion des crises dites pandémique et climatique sont nettement plus élevés que ce que coûte le fait de prendre des dispositions pour prévenir et pour construire la résilience et enfin les deux découlent de la tragédie dite des biens communs c'est parce que on ne se met pas ensemble d'accord pour bien gérer ces biens communs que précisément ces crises-là nous supprènent et surviennent mais il y a une différence entre les deux en particulier le fait que la crise climatique en tant que facteur de multiplication des risques existants contribue à l'avènement des pandémies et sans oublier le fait que la crise de la diversité biologique elle aussi contribue à l'avènement des pandémies donc si on ne regarde pas ces choses d'ailleurs et leur intégration nous allons rater le coche il faut les prendre en compte pour que la planification urbaine soit une planification de ville verte de ville verte rappelons-nous il n'y aura pas de vaccins contre la crise climatique il n'y aura pas un vaccin vers lequel nous pouvions tous courir et même faire du nationalisme vaccinal pour dire on va se prévenir ça ne marchera pas donc si nous voulons précisément que ça fonctionne la planification urbaine doit devenir beaucoup plus dynamique et beaucoup plus interactive beaucoup plus inclusive et permettre aussi d'intégrer la gouvernance des territoires merci beaucoup merci beaucoup Luc Nakadja c'était très éclairant et puis ça nous permet déjà de vraiment rentrer dans ce webinaire notamment on a bien noté vos recommandations sur la manière dont on pouvait participer tous notamment à travers la planification une planification plus agile plus participative à l'adaptation au changement climatique dans le cadre de la préparation du dernier forum urbain le PAVT avait travaillé justement sur la résilience et l'adaptation au changement climatique dans un groupe de travail qui était copiloté par France Ville Durable et puis par ENGIE je vais proposer de donner rapidement la parole à Camille merci beaucoup Camille d'être avec nous pour que tu puisses nous présenter un petit peu les recommandations qui étaient issues de ce groupe de travail bonjour à tous merci Marianne alors j'ai quelques slides est-ce que vous voulez que je les passe pas de problème je peux te partager l'écran sans difficulté c'est bon là oui ça marche alors oui donc je me présente simplement rapidement je suis Camille 23-boyon je suis responsable de la valorisation et la coordination des travaux au sein de France Ville Durable juste pour vous dire quelques mots sur ce qu'est l'association France Ville Durable encore un réseau d'acteurs il en faut il y en a beaucoup mais on travaille ensemble et on progresse ensemble donc France Ville Durable est une association qui réunit un ensemble de parties prenantes professionnelles de la Ville Durable qui partagent une vision commune de la Ville Durable qui est basée essentiellement sur quatre piliers quatre leviers la sobriété la résilience l'inclusion et la créativité ce qui nous semble fondamental et essentiel effectivement c'est de construire une vision commune pour engager la transition et les transformations puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'il n'y a jamais eu autant de visions différentes du futur entre ceux qui se cachent dans les forêts les décroissants qui se cachent dans des bunkers en forêt et les gens qui croient encore aux voitures volantes il n'y a jamais eu autant de visions différentes donc il y a vraiment une nécessité en tout cas de préciser ce qu'on appelle la Ville Durable et ce sont les fondamentaux de la Ville Durable et on est en train justement de travailler à un manifeste pour décliner et préciser l'ensemble de ces quatre piliers une petite slide aussi pour vous montrer un peu quel est notre réseau d'acteurs donc évidemment la FNO et un certain nombre de représentants aujourd'hui font partie des membres de France Ville Durable la FNO tient la vice-présidence du collège expert la DGLN qui représente le ministère de la transition écologique et le ministère de la cohésion des territoires tient la vice-présidence État Suez tient la vice-présidence du collège entreprise et enfin la vice-présidente de l'ADCF l'Assemblée des communautés de France tient la vice-présidence du collège collectivité donc pour vous montrer voilà quelle est notre spécificité c'est d'être vraiment un lieu d'échange de dialogue mais aussi d'action entre toutes ces parties prenantes qui sont vraiment dans une perspective de construire des synergies de construire des complémentarités et de mettre à la disposition de disséminer de diffuser des méthodes et des outils qui soient les plus opérationnels pour accélérer les transitions donc effectivement dans le cadre du Forum urbain mondial de 2020 nous avons copiloté avec Engie un groupe de travail sur la résilience et l'adaptation au changement climatique deux sujets qui ont fait leur éruption finalement depuis à peine cinq ans puisque lors des derniers accords de Paris en 2015 c'est deux thèmes qui étaient complètement absents des débats et là évidemment et la crise nous le rappelle que ce sont deux sujets qui sont évidemment primordiales et essentielles donc je vous propose simplement de revoir un peu les recommandations que nous avons proposées dans le cadre de ce groupe de travail mais juste avant cela peut-être juste une petite précision sur ce qu'on entend par la résilience donc une définition qui est partagée actuellement donc la capacité des personnes des communautés des institutions des entreprises et des systèmes au sein d'un territoire à survivre s'adapter et se développer indépendamment des chocs majeurs qui sont soit des catastrophes naturelles des pandémies mais aussi ça peut être des attentats et en réduisant tout en réduisant donc en même temps les stress chroniques donc tout ce qui peut être relatif à la pollution de l'air des sols mais aussi des inégalités sociales des infrastructures vieillissantes etc auxquelles ils sont et pourront donc vraiment la résilience c'est considéré vraiment dans un même cadre logique l'ensemble des enjeux qui soient environnementaux sociaux économiques sanitaires et pas seulement le climat sous l'angle unique des émissions de gaz à effet de serre et l'énergie donc c'est vraiment de traiter à la fois la réduction des stress chroniques et la prévention des risques mais dans le même temps parce que les deux sujets sont intimement liés traiter les deux enjeux à la fois c'est vraiment être dans les mêmes processus c'est engager les mêmes processus les mêmes actions voire même les mêmes budgets donc c'est très important donc je ne vais pas m'étaler sur les temps de la résilience qui sont importants mais on va les revoir juste après mais les axes principaux je vous propose de dérouler donc les recommandations qui ont été formulées dans le cadre de ce groupe de travail donc une première recommandation sur la gouvernance donc quelle que soit l'échelle du périmètre menacé l'échelon la gouvernance est essentielle dans la mise en place de politiques de résilience en effet il faut impliquer l'ensemble des échelons de gouvernance dans une démarche de résilience avant de définir au mieux le rôle de chacun pour que chaque échelon en fait gagne en efficacité lors des différentes crises de l'anticipation de la gestion et de la reconstruction donc vraiment le paradigme de la résilience c'est consacrer la logique systémique on en a parlé bien évidemment dans une approche globale et holistique des acteurs des enjeux et aussi des solutions et notamment ça permet d'éviter l'effet domino et l'effet cascade enfin une deuxième recommandation sur la sobriété bien sûr la sobriété urbaine qui est la clé de la résilience nous en avons tous conscience nos modes de consommation nos modes de production ne sont plus soutenables les activités humaines ont conduit à une hausse exponentielle des gaz à effet de serre et donc il est nécessaire de changer de paradigme et notamment la résilience aussi a quelque chose à voir avec le deuil donc il s'agit et c'est d'autant plus criant aujourd'hui qu'il faut faire le deuil de quelque chose le deuil d'un monde d'avant qui n'est plus possible il faut passer au monde d'après et donc la sobriété est évidemment éminemment importante et comment dire donc évidemment il y a la réduction de la consommation des ressources mais il y a aussi l'idée d'agir à l'échelle locale et on va y revenir après et l'idée très importante aussi liée à la logique de sobriété c'est que la ville les territoires doivent se développer doivent fonctionner continuer de fonctionner mais tout en étant compatibles avec les limites physiques de la terre il faut bien avoir conscience qu'on ne peut pas continuer à produire à fonctionner sans avoir conscience des limites finies de la terre c'est-à-dire qu'on continue à fonctionner comme si nos ressources étaient infinies enfin une troisième recommandation l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire qui est une composante donc majeure de la résilience donc évidemment là c'est la logique d'inclusion qui vient ici être présentée donc à la fois l'idée de l'inclusion c'est évidemment la mixité sociale et la mixité fonctionnelle mais c'est aussi et surtout l'inclusion de toutes les parties prenantes donc y compris les plus vulnérables dans les processus dans les processus il faut inclure donc dans ces processus les populations et qui vivent évidemment au sein de quartiers informels notamment puisque ce sont ceux-là qui subissent le plus violemment les conséquences des catastrophes l'essentiel aussi donc dans cette recommandation c'est ce qu'on peut en dire aussi de renforcer le lien social on se rend compte que lors de catastrophes ou de crises c'est le premier facteur qui permet de réduire les pertes humaines donc l'importance du lien social et aussi l'idée de faire contribuer directement les habitants à la construction des infrastructures essentielles en mobilisant les ressources locales ce qui conduit à un cercle virtueux véritablement de création de richesses et enfin un troisième volet dans cette recommandation qui est vraiment de former les populations et les organisations à la prise de conscience des crises et des risques en les tenant informés et en les sensibilisant bien entendu enfin donc une quatrième recommandation qui est liée donc à l'intégration de la nature en ville donc à la végétalisation des espaces publics et la création d'espaces verts qui sont vraiment des moyens évidemment efficaces notamment de réduire les îlots de chaleur d'améliorer la qualité de vie des zones urbaines qui seront vraiment des co-bénéfices induits par l'intégration de la nature en ville donc face à l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des crises qui sont liées au dérèglement climatique donc les canicules les incendies etc il faut donner aux populations les moyens de se protéger en combinant à la fois des solutions grises donc qui sont liées à l'utilisation de certains matériaux à la préservation du cadre bâti mais aussi des solutions vertes donc qui sont inspirées de la nature la végétalisation etc enfin donc une cinquième recommandation qui est de repenser les territoires après la crise donc ça c'est vraiment tout ce qui relève de la post-construction de favoriser le relèvement du territoire et de revenir à une situation plus ou moins normale c'est le fameux build back better et enfin donc une dernière recommandation qui est de coopérer pour parvenir à nos objectifs ensemble donc là c'est l'idée à la fois de coopérer à l'échelle des quartiers des villes mais aussi et des territoires bien sûr mais aussi à l'échelle de la communauté internationale donc c'est l'idée qu'il faut faire coïncider à la fois les défis locaux qui sont liés aux spécificités locales du territoire donc géographiques patrimoniales historiques mais aux enjeux globaux évidemment d'objectifs partagés de transition donc voilà pour les diverses recommandations je veux juste aussi relever qu'il y a un dossier ville durable afrique qui a été élaboré par construction 21 notamment qui est un dossier extrêmement riche qui doit être encore accessible sur le site de construction 21 donc la FNO a évidemment participé un certain nombre je pense d'acteurs aujourd'hui et voilà qui présente un certain nombre de ressources de solutions de projets je pense qu'il peut être intéressant aussi de relayer aujourd'hui et voilà je vous remercie j'espère que ça a été suffisamment clair et ça a apporté certains éléments de réflexion voilà merci merci beaucoup Camille pour ton intervention il y a eu plusieurs questions dans le chat demandant si on pourrait avoir le powerpoint oui bien sûr oui bien sûr donc je te remercie on sent quand même on voit entre les différentes interventions on sent l'importance de l'association des parties prenantes l'importance de l'association de tous les types d'acteurs aux travaux et aux réflexions ce qui me permet une transition simple vers Climate Change avec Amaury je me permets je suis désolée je dois vous quitter tu le sais bien oui oui pas de soucis merci en tout cas d'intervenir et de partir mais je suis désolée donc merci à tous à bientôt merci Camille donc Amaury du coup on va on va te passer la parole pour que tu puisses nous présenter l'observatoire de Climate Change qui va intéresser tout le monde ici et puis un projet cette fois-ci plutôt français et puis après on passera à des projets en Afrique Amaury je te laisse la parole est-ce que tu veux diffuser quelque chose ou en live bon on a prévu de Powerpoint en fait donc ça va être juste la simple on t'écoute merci beaucoup Marianne et puis merci à pour l'invitation moi je m'appelle Amaury Parel je coordonne les activités de l'observatoire pour l'action non étatique l'observatoire pour les actions climat non étatique donc dit observatoire Climate Change qui analyse et synthétise les actions récentes qui sont mises en oeuvre on insiste et on regarde assez peu les engagements donc mises en oeuvre par les entreprises les collectivités la société civile ou les acteurs de la finance concrètement le fait à travers plusieurs bilans annuels je remercie Luc Nakadja pour avoir fait référence au dernier que nous avons sorti en décembre 2020 donc c'était un bilan sectoriel on regarde un peu aussi les effets récents de la crise sanitaire sur les secteurs d'émission on a également un bilan annuel territoire finance et puis adaptation aussi on publie en parallèle pas mal de cas d'études donc plus ou moins grands suivant le sujet et puis le champ d'action et puis d'autres projets d'analyse comme notamment un projet en cours sur l'accès aux données climat par les acteurs africains qui peuvent aussi intéresser les partenaires du PFVT donc parmi ces cas d'études je vais vous en exposer d'aujourd'hui il y a des courts cas d'études des régions qui cherchent à montrer surtout les résultats climat grâce à la mise en quoi politique publique locale donc à montrer des résultats d'émission ou de consommation d'énergie et qu'on réalise la plupart du temps avec les collectivités concernées étudiées donc pour ce regard croisé je vous propose d'exposer très brièvement l'action des régions Nouvelle-Aquitaine en France et l'Occitanie en France parce que le cas est un peu plus récent que la Nouvelle-Aquitaine donc ça peut aussi apporter des éléments d'analyse plus récent donc deux régions qui parviennent à des résultats assez intéressants en termes de baisse d'émission mais surtout à des résultats dans plusieurs domaines il y a la transition là je vais me focaliser surtout sur trois aspects pour ce regard croisé donc la gouvernance la mobilité et l'agriculture alors pour la gouvernance la Nouvelle-Aquitaine a créé un organe assez intéressant en 2016 qui s'appelle le Conseil permanent de la transition énergétique et du climat TEC donc qui est un outil opérationnel de gouvernance qui permet en interne dans la région d'intégrer les objectifs énergétiques dans toutes les régionales et puis en externe de réunir un comité régional de plus de 500 organisations plus de plus de plus donc ce COP TEC permet donc la mutualisation des pratiques de co-construire des politiques régionales et puis aussi de mobiliser l'ensemble des compétences et des acteurs régionaux l'idée de ce comité c'est de structurer des filières opérationnelles dans divers secteurs les écomatériaux la mobilité durable ou le stockage d'énergie et enfin il coordonne le volet climat énergie du SRADET alors le SRADET en France c'est le plan phare pour les régions dédié à l'aménagement au développement durable et à l'égalité des territoires ce COP TEC d'ailleurs si je me souviens bien rappelle un peu aussi les objectifs de la plateforme d'Akma Dakar dans la région Occitanie ce SRADET s'appelle Occitanie 2040 il a été adopté en 2020 en parallèle de ce plan un plan de relance régional a été débloqué pour répondre aux impacts de la crise du Covid-19 tout en mettant en oeuvre la stratégie climat Occitanie 2040 alors ici il y a deux outils de gouvernance qui seront intéressants à Occitanie le premier c'est en plus de la concertation publique qui a eu cours avant l'adoption du plan en 2020 une convention citoyenne régionale a été mise en oeuvre par la région avec 100 habitants de la région qui ont été tirés au sort des propositions pour relancer les régions touchées par le coronavirus et ces propositions sont mises au droit du conseil à un niveau plus opérationnel la région Occitanie avec la française copilote de l'observatoire régional de l'énergie OREO qui est un outil d'information sur la situation énergétique mais aussi un lieu de concertation avec tous les acteurs de la région de l'énergie et qui est doté d'une capacité de proposition grâce à cette centralisation et cet accès de facilité aux données climat pour les acteurs la région facilite ainsi la réalisation des plans climat locaux climat et énergie dans lesquels se sont lancées plus de 80 communes en Occitanie et qui leur permettent de développer derrière des actions de sobriété ou de réduction des émissions ces observatoires c'est des expériences qui existent plus ou moins dans toutes les régions françaises avec des scopes ou des champs d'action qui peuvent différer également du côté de la mobilité en Nouvelle-Aquitaine le secteur du transport est le premier émetteur avec 38% des gaz à effet de serre donc la région appuie plusieurs initiatives notamment par exemple de covoiturage pour réduire le nombre de voitures et mutualiser les trajets mais également la multiplication des tiers-lieux de travail ou des programmes de déplacement d'eau pour faciliter le vélo et la marche et puis en 2018 par exemple la région a proposé aussi une réduction de 50% des abonnements de trains et annoncé plusieurs milliers de billets à prix réduit pour les trajets régionaux l'accessibilité financière des modes de transport peu émetteurs et puis en France c'est souvent le train est aussi une stratégie de la région Occitanie la région Occitanie où les transports tiennent une part très importante des émissions liées à l'énergie plus de 50% c'est donc aussi la principale source d'économie d'énergie ciblée par la région donc comme je le disais elle favorise également l'accessibilité de ce mode de transport peu émetteur via une prise en charge partielle des billets de train ou un dispositif par exemple de billets à 1 euro pour plus de 400 000 billets par an ce dispositif fait partie d'un effort d'investissement plus important depuis les années 2000 qui a permis d'accroître la fréquentation des trains de 60% entre 2002 et 2015 et puis pour poursuivre ces efforts en 2016 la région a élaboré un grand plan pour améliorer encore plus l'intermédialité entre les modes de transport et notamment avec le train donc ça passe par améliorer la régularité des trains réouvrir d'anciennes lignes harmoniser les tarifs sur tout le territoire ou moderniser les gares ce qui est intéressant ici pour le contexte du PVT c'est ce qui peut servir d'inspiration pour d'autres c'est que ça peut servir d'inspiration pardon pour d'autres types de réseaux de transport en commun puisque c'est une méthode assez complète qui cherche à activer tous les leviers du report modal voilà et puis enfin la région met aussi en place son propre réseau local de covaturage réseau pouce qui compte déjà plusieurs milliers d'inscrits et 500 arrêts pour couvrir de petites distances et un dernier secteur l'agriculture que je voulais exposer et partager avec vous aujourd'hui du côté de la nouvelle aquitaine le secteur agricole représente c'est le second émetteur de gaz à effet de serre avec 26% des émissions en 2017 elle a lancé un grand pacte régional Ambition Bio qui fédère tous les secteurs d'agriculture biologique sur son territoire avec des objectifs partagés par exemple de 20% des surfaces agricoles en bio d'ici 2027 on a pu voir que des résultats en 2017 et 2018 étaient déjà très encourageants avec plusieurs milliers de fermes et plusieurs centaines de milliers d'hectares convertis donc la région est en bonne route pour atteindre ces objectifs et puis en faisant un réseau à ce que disait tout à l'heure Camille et puis Luc Nagadja aussi plus récemment la région a intégré l'agriculture dans une grande politique d'adaptation en étudiant l'application de mesures notamment d'agroécologie à la fois économiques ressources capables de stocker le carbone et puis en maintenant la production agricole donc elle a fait un travail d'identification très fin des risques liés au changement climatique pour chaque une de ses filières donc l'élevage les cultures céréalières et puis bien sûr la viticulture je vous invite à aller voir pour cela les études du programme Acclimatera plus en détail et puis maintenant plusieurs leviers sont à l'étude pour une moindre utilisation de fertilisants et d'engrais pour la rotation avec des légumineuses ou pour la plantation de veille par exemple pour accompagner plus concrètement les acteurs elle a mis en place un observatoire régional sur l'agriculture et les changements climatiques de nouvelles acquis de son petit nom Oracle avec une gouvernance très large pour aussi déceler quelles adaptations d'agriculture se mettent en place actuellement sur le territoire et comment la région peut les accompagner plus directement et puis finalement pour contribuer à une dynamique régionale grâce à des formations ou des plateformes c'est un autre outil de gouvernance assez intéressant à étudier de plus près et enfin pour la région Occitanie ces mots d'ordre sont formés certifiés et soutenir les acteurs de l'alimentation la région Occitanie a prévu 10 axes d'action adoptés en 2018 toujours en concertation avec tous ces acteurs là qui prévoient par exemple la multiplication des points locaux de vente de production agricole le soutien des agriculteurs via des contrats de transition agricole pour encourager de nouvelles pratiques comme la couverture permanente du sol ou la rotation des cultures et puis également des actions de sensibilisation avec la formation du personnel collective pour l'utilisation de produits locaux de qualité et pour réinsérer des enseignements dans les cursus scolaires sur l'origine ou la saisonnalité un dernier programme intéressant aussi sur l'agriculture et sur les aspects de gouvernance puisqu'il y a des soutiens très spécifiques qui sont prévus pour les éleveurs pastoraux ou les pêcheurs avec des plans d'action sur le littoral ou sur la montagne qui sont pensés sur mesure pour ces deux écosystèmes économiques et qui sont issus de la concertation des acteurs que la région a réunis au sein d'un parlement de la mer ou un parlement de la montagne donc voilà ça c'est un autre outil de gouvernance intéressant de participation pour la formulation de politiques publiques qui permet dans le cas par exemple du parlement de la mer un dialogue entre les marins les pêcheurs les élus les acteurs du tourisme ou les ONG voilà donc quelques exemples que je serais ravi de développer avec vous sur d'autres villes puisqu'on couvre plusieurs villes et plusieurs régions partout dans le monde par mail ou par téléphone à d'autres moments merci beaucoup merci beaucoup Amaury c'était très instructif et puis c'est vrai qu'avec cet exemple ça nous montre aussi les réflexions sur l'évaluation finalement des différents outils et des différentes politiques publiques qu'on met en place qui est pour l'instant un sujet dont on n'a pas forcément beaucoup parlé mais qui est à mon avis un sujet assez clé dans nos réflexions alors là on était en France à l'échelle régionale je vous propose qu'on parte au Sénégal à l'échelle locale cette fois-ci et nous allons avoir une présentation du plan climat de Dakar avec Ndeye Rokaya-Sardienne est-ce que vous êtes là ? là je vous vois merveilleux et bien c'est à vous bonjour je crois à tout le monde que vous m'entendez parfaitement oui donc comme vous dites je m'appelle Ndeye Rokaya-Sard je suis la coordonnante du plan climat et du territoire de la ville de Dakar et donc la ville de Dakar s'est engagée à élaborer son plan climat et énergie territorial pour contribuer à la mise en offre de l'accord de Paris via la CDN du Sénégal et donc dans ce sens la ville de Dakar a mis en place une stratégie de mobilisation des acteurs qui permet une implication de tous les acteurs du territoire dans l'élaboration du plan climat ce que nous appelons la co-construction du plan climat dans la co-construction du plan climat nous avons travaillé avec d'abord les services de la ville au niveau de la ville de Dakar vous savez que Dakar est composé de presque 13 directions et des services et donc dans chaque direction et service nous avons identifié un point focal qui travaille directement avec des clubs de projet mais aussi dans toutes les communes de Dakar Dakar qui est composé de 19 communes de plein exercice nous avons identifié dans chaque commune un référent et ces référents aussi travaillent avec des clubs de projet pour une meilleure prise en compte de l'engagement communautaire et de la passe-passe citoyenne nous avons mis en place ce qu'on appelle une plateforme Dakar Agile pour le Climent cette plateforme est composée des acteurs non étatiques des associations communautaires de base des ONG qui oeuvrent dans l'environnement au niveau des différents quartiers de Dakar et donc avec tous ces acteurs nous nous sommes engagés dans la co-construction du plan climat comment nous l'avons fait nous avons dans le cas du diagnostic des vulnérabilités de la ville de Dakar nous avons organisé des assises au niveau des 19 communes les assises ça nous a permis de s'envoquer avec les populations d'abord les sensibiliser sur leur vulnérabilité qu'elles sachent qu'elles sont vulnérables qu'elles-mêmes elles sortent leur propre vulnérabilité et aussi proposent des solutions pour la réduction de ces vulnérabilités et ça nous l'avons fait avec les associations qui sont dans les quartiers les élus des différentes communes et aussi les ONG qui sont qui oeuvrent dans le secteur et au niveau de ces quartiers et nous l'avons fait pendant presque deux à trois mois et nous avons mobilisé 500 acteurs communautaires c'est des associations communautaires je veux dire qui ont travaillé avec nous dans ces termes participatifs et ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses que la population elle est très consciente mais la population n'est pas toujours impliquée dans la planification urbaine et ça la ville de Dakar depuis 2009 je pense a mis en place cette participation inclusive comme un sacerdoce au niveau de la ville et moi avant de venir dans ce projet plan climat j'étais à la direction de la planification de la planification au niveau de la ville et nous avons élaboré les plans d'investissement communaux des 19 communes de Dakar avant de faire le plan stratégique de la ville de Dakar donc de manière participative donc cette co-construction c'est quelque chose que la ville de Dakar a l'habitude de faire depuis l'élaboration de son plan climat c'est pour cela dans le cadre de ce plan climat nous n'avons pas eu de difficulté parce que nous l'avions expérimenté pendant que nous élaborons le plan stratégique de la ville et donc cette passe-passe citoyenne nous a permis d'identifier au niveau des associations des communes des quartiers des associations très dynamiques qui sont reconnues au niveau national et international certaines associations comme JVE les jeunes volontaires de l'environnement qu'on trouve à Dakar au Sénégal au Togo et dans autres pays d'Afrique qui travaillent dans le secteur de l'environnement et ceux des jeunes et donc ça nous a vraiment permis de comprendre aussi beaucoup de choses au niveau territorial et donc cette activité de partage de connaissances qui se trouve au niveau de la plateforme comme je l'ai dit à Romain dans notre dernier atelier que la seule chose que nous n'avons pas encore pu réussir c'est l'implication de toutes les associations nous avons vraiment certaines associations qui sont très dynamiques qui continuent à travailler dans le cadre de cette participation citoyenne et de cette planification mais il y a d'autres qui peut-être sont plus engagés dans d'autres choses et donc ce travail vous me suivez ? Allô ? Oui, on vous entend très bien pas de souci Ah d'accord merci beaucoup donc je disais que pendant ce diagnostic nous avons constaté que les communes sont très vulnérables nous avons 12 communes côtières et ces 12 communes sont tous en face à l'érosion côtière à la mancelle de la mer il n'y a que deux à trois communes qui font face à la submerchante marine c'est la commune de Yoff la commune de Camarien et la commune de Andelaire mais les autres communes sont vraiment en face à l'érosion côtière et aussi comme le disait tout à l'heure mon collègue du Bénin les villes attirent les populations mais les villes ne donnent pas aux populations de travail et ça nous le vivons à Dakar dans les marchés il y a beaucoup d'ambulans et ça crée de la pollution et même si les mers font des activités de désencombrement pour vraiment améliorer la mobilité ça empêche ça crée beaucoup de problèmes parce que les jeunes disent qu'on les empêche de travailler parce qu'ils sont venus à Dakar pour travailler ça c'est une difficulté que nous vivons dans les villes africaines et aussi si nous parlons des inondations aussi les inondations nous les vivons à Dakar dans presque plusieurs communes parce que il y a des zones non-édifiques qui ont été occupées après la choucheresse parce que les populations sont venues de l'intérieur du Sénégal et ont voulu s'installer et sont installées dans ces quartiers-là ce qui fait que quand il n'y a plus il y a beaucoup de quartiers qui sont inondés actuellement et or avant ça ne se faisait pas parce que c'était des zones d'eau réservées aux eaux à l'eau à l'écoulement au passage de l'eau et là nous le vivons parce que les populations sont venues s'installer dans ces zones non-édifiques comme on dit Camille parlait tout à l'heure des recommandations quand je l'ai noté les cinq je me suis rendu compte que c'est comme si nous on était à l'atelier pour prendre en compte ces cinq recommandations dans le cadre de l'élaboration de ce plan climat donc vous voyez qu'il y a cette synergie qui existe entre les différents acteurs qui travaillent dans les chambres climatiques donc nous avons aussi ce que je voulais dire en dernier c'est la partie sobriété la sobriété elle est obligatoire actuellement pour toutes les villes si nous voulons aller vers l'atteinte des objectifs de Paris il faut que les villes mettent en place des politiques pour réduire leur consommation énergétique au niveau des bâtiments au niveau de l'éclairage public mais aussi au niveau du transport et ça c'est une obligation et là ça me fait rire parce que la ville dans notre planification notre vision la ville de Dakar c'est une ville intelligente sobre et pour un développement inclusif donc ça permet de voir que vraiment comme le disait tout à l'heure mon frère du Bénin nous ne sommes pas dans les mêmes territoires mais nous faisons face aux mêmes difficultés et que nous réfléchissons tous pour chacun dans ce qui le concerne comment mettre en œuvre des activités qui nous permettent vraiment d'aller vers comment on l'appelle encore la réduction de l'impact du climat sur le territoire mais aussi la réduction de nous nos effets tout ce que nous faisons toutes les activités humaines sur le le climat je pense que j'ai fait le tour de l'ison concernant l'élaboration du plan climat et la passe-passe citoyenne qui est au cœur de la co-construction du plan climat que nous venons juste de terminer et que nous pensons partager et quand ça sera validé au niveau national au niveau local et au niveau national nous pourrons le partager sur le site de climate chance qui est un partenaire que nous remercions chaque fois qu'ils ont besoin de parler d'une ville africaine et de France à la ville de Dakar nous remercions cette ouverture de climate chance mais aussi tous les patinaires avec lesquels climate chance travaille merci beaucoup merci beaucoup pour cette présentation qui était extrêmement éclairante et je pense que tous les acteurs français qui ont écouté la manière dont vous avez mené ce plan climat et cette vraie dimension participative ce diagnostic partagé cette création de connaissances auront beaucoup appris sur les méthodes et sur des choses que parfois on arrive souvent d'ailleurs on n'arrive pas nécessairement à mettre en place en France donc merci beaucoup pour cette intervention la ville de Dakar est d'ailleurs membre de la convention des mers subsahariennes et d'ailleurs je vais donner la parole à Mohamed Edgou qui est de CGLUACRI conseiller climat qui va nous parler de ce réseau on parle beaucoup de réseau aujourd'hui c'est parce qu'on est d'accord pour dire qu'on fait tous mieux ensemble donc c'est à vous merci beaucoup Marianne je ne sais pas est-ce que vous m'entendez ? on vous entend très bien merci d'accord ok donc merci beaucoup merci tout le monde donc je vais être rapide donc effectivement avant de présenter la convention des mers je voudrais juste dire deux mots sur un constat au niveau des villes africaines il y a un constat qui est très important c'est que le processus de décentralisation qui est quand même une locomotive très importante pour impliquer les villes dans la sphère de décision il est relativement faible et qui fait que la problématique des projets ce n'est pas uniquement technique mais il est réglementaire et législatif également ça c'est un point qui est très important également nous avons constaté également au niveau des collectivités locales c'est que il n'y a pas un cadre de gouvernance verticale qui permet de lier d'exploiter le potentiel extrêmement important des collectivités locales pour les injecter dans le niveau central donc à partir de ce constat ajouter également à cette crise la crise par exemple pandémique qui a démontré que le levier de développement qui pourrait se faire doit se faire à partir des moyens les plus faibles et les moyens les plus faibles c'est au niveau des collectivités locales au niveau de la convention des maires effectivement il est là pour résorber ce gap en matière de décentralisation à travers trois axes importants il y a un cadre politique parce qu'au niveau de la convention des maires on a compris que pour faire face pour impliquer véritablement les collectivités locales il faut qu'il y ait un engagement local politique c'est à dire que les maires et les différents élus au niveau local puissent avoir un engagement volontariste au niveau de cette action le deuxième axe sur lequel également la convention des maires travaille également c'est le cadre de gouvernance parce qu'on s'est dit que quel que soit le projet qu'on peut mettre en place il n'y a pas une coordination verticale une gouvernance verticale qui permet de nouer le central et le local les projets restent hors sol donc c'est ça donc on est en train de faire des appuis concernant ce cadre de gouvernance et le troisième cadre sur lequel également la convention des maires travaille c'est le cadre technique donc c'est un appuis technique vis-à-vis de deux axes importants le premier c'est l'accès à l'énergie parce que comme vous le savez au niveau des collectivités locales il y a un déficit en matière d'accès à l'énergie juste considérable donc il y a un volet très important pour appuyer et structurer l'accès à l'énergie au niveau des collectivités locales et le deuxième axe important c'est ce qu'on appelle le CACAP qui n'est autre qu'un plan d'action climat axé sur deux piliers adaptés d'atténuation mais au-delà de ce mais le CACAP c'est-à-dire le plan d'action climat également il a permis quand même d'appuyer les collectivités locales pour mettre en place un cadre de reporting parce que le maillon faible également au niveau des collectivités locales au niveau d'Afrique c'est qu'on ne dispose pas d'un cadre structuré pour faire un reporting clair au niveau de l'effort climatique et c'est pour cela la convention des maires actuellement nous avons plus de 250 villes qui sont actuellement adhérées à la convention des maires et en même temps cette convention des maires contribue également dans un segment qui est extrêmement important à savoir la coopération décentralisée entre les villes parce qu'on s'est dit que le partage de l'expérience facilitera et accélérera également la mise en œuvre des projets au niveau local comme disait je ne voudrais pas prendre plus la parole parce que on a déjà dépassé peut-être le prénom horaire et comme disait M. le ministre c'est-à-dire que les villes soient les moteurs de transformation c'est justement l'implication des collectivités locales et l'exploitation de ce potentiel qui n'est pas encore exploité et en même temps accélérer le processus de décentralisation constitue à mon avis un facteur clé pour mettre un tandem central et local pour le développement des villes africaines parce que je donne juste un exemple très simple au niveau de la thématique énergie en prenant l'exemple du Maroc il a fait toute une réforme énergétique très importante pour justement asseoir les bases d'une dynamique énergétique au niveau du royaume et ce côté-là réglementaire et législatif il fait défaut au niveau d'un certain nombre de pays et je vous remercie Merci Merci beaucoup c'était aussi important de rappeler ce qu'on n'avait pas encore rappelé jusque-là ce cadre légal et cette importance de développement de la décentralisation c'est vrai que c'est un sujet qui est assez clé parce qu'on partage tous le même avis que les villes et les élus locaux sont le lieu et les acteurs du changement pour ça il faut le rendonner les moyens c'est une évidence aussi bien évidemment politique mais technique financier aussi c'est vrai que vous faites ce travail-là à CGLU Afrique ce travail de sensibilisation aussi c'est ce que je trouve très intéressant est-ce que Romain peut-être de Climate Change comment cruiser si tu as une réaction juste pour dire que toutes ces activités qu'on présente et qu'on montre en virtuel ont des traductions très concrètes et réelles aussi et on espère pouvoir se retrouver en présentiel dès que ce mauvais espace sera derrière nous mais effectivement ce n'est pas anodin si aujourd'hui nous avons réuni à la fois CGLU Afrique Dakar et qu'on parle de cette initiative de la Convention des Mers le prochain sommet Climate Change dès qu'il pourra avoir lieu devrait se tenir ce n'est pas officiel mais on y travaille devrait se tenir à Dakar et la Convention des Mers aura une place particulière dans cet événement-là avec certainement une demi-journée voire une journée complète dédiée pour permettre aux membres la Convention des Mers en Afrique subsaharienne de se retrouver de faire un point d'étape sur l'avancement de l'initiative l'initiative qui à date compte à peu près 200 un peu plus de 200 signataires mais qu'il faut faire grandir mobiliser plus de maires et d'élus locaux sur cette initiative-là qui est financée par l'Union Européenne et qui permet comme le disait M. Einbou de mettre en œuvre des plans climat au niveau des villes donc c'est une initiative majeure qui a des traductions aussi sur d'autres continents et qu'il faut faire avancer en tout cas dans le contexte subsaharien donc pour l'instant rien de sûr mais j'espère très bientôt que Climate Change pourra annoncer officiellement une prochaine rencontre présentielle qui apprendra qui apprendra un peu qui apprendra aussi de ce que nous avons vécu actuellement donc il y aura sûrement des formats hybrides à Dakar et nous travaillons déjà ensemble avec Rokaya et tous nos partenaires là-dessus Maria si vous permettez allez-y je voudrais juste ajouter un point sur africité parce que actuellement il y a une discussion avec le gouvernement kenya apparemment il y a une forte probabilité à ce que la date qui était prévue en novembre soit déplacée en avril donc étant donné que le gouvernement kenya veut absolument sécuriser le présentiel au niveau de cette africité comme disait Roma donc c'est un espace qui permet de faire le point sur toutes les initiatives en Afrique et notamment la convention des mers où on va organiser une journée toute entière sur la convention des mers qui actuellement nous sommes dans la phase 3 c'est-à-dire on est passé de la planification à la mise en œuvre des actions concrètes parce que le temps maintenant est à l'action donc vis-à-vis d'Africité je crois que la probabilité de le changer en avril est très forte merci beaucoup merci pour cette information parce que c'est vrai que tout ce cycle de travail bonjour que est-ce que la personne qui est en train de partager son écran pourrait ne pas le faire s'il vous plaît elle m'aille je vais donc voilà du coup j'étais donc en train de dire que ça nous intéresse beaucoup cette information que vous venez de nous donner puisque tout ce cycle de webinaire va nous conduire justement à présenter les résultats de ces travaux à Africité donc ça nous permettra le report nous permettra d'avoir encore plus de sujets et donc encore plus de contenu à présenter à ce moment-là je voudrais peut-être poser une question à Ndiy Rokaya Sarr puisque sur ce que vous nous avez présenté a été très intéressant notamment sur la participation de la population vraiment à ce diagnostic est-ce que on sait qu'un des sujets quand on parle de sobriété quand on parle d'adaptation au changement climatique c'est aussi la question de l'acceptabilité finalement des habitants et l'acceptabilité des élus de la société civile des entreprises à modifier notre façon de vivre notre façon de consommer est-ce que ça ça fait partie des choses qui sont plus simples à mettre en place grâce à ce plan climat que vous avez mis en place encore en collaboration avec les acteurs est-ce que vous avez déjà un peu de recul là-dessus à Dakar alors j'ai pas bien entendu la question il y a un problème de connexion pas de souci je vous la repose en fait c'était simplement sur l'acceptabilité des habitants et des acteurs sur le fait de changer les pratiques pour rentrer dans cette sobriété obligatoire dont vous parliez est-ce que ça est-ce que vous avez du recul sur cela sur l'acceptation des gens à changer leur mode de vie nous avons échangé avec les populations sur cela et pendant même l'élaboration du plan climat nous avons essayé de faire de la sensibilisation par l'action c'est-à-dire faire quoi nous savons qu'à Dakar on a un problème avec les déchets plastiques déchets plastiques que nous utilisons tout le temps tout le temps et nous avons mis en place des activités de séquestration de ces pratiques là pour en faire des bancs publics donc ce sont les jeunes des quartiers qu'on a formés pour que ces jeunes utilisent les comment s'appelle encore les déchets plastiques les bouteilles pour en faire des bancs dans le propre quartier pour vraiment essayer de voir comment arrêter l'utilisation de ces pratiques là mais aussi au niveau de la ville de Dakar au niveau des bâtiments nous avons fait l'énergie des bâtiments et nous sommes en train de nous avons mis en place un guide éco-gest pour les agents les collectes sur l'économie d'énergie c'est-à-dire leur faire comprendre qu'on n'est pas obligé d'allumer notre ordinateur quand on sort à réunion quand on va à une réunion il faut éteindre l'ordinateur l'alarme et la clim et revenir et aussi leur demander de mettre leur clim à 24 degrés au lieu de le mettre à 18 degrés et ça vraiment quand on a fait la dernière fois le tour dans certains bureaux de nos collègues nous sommes rendus compte qu'ils sont en train de faire cette pratique et nous avons le retour que nous n'avons pas encore c'est au niveau des entreprises parce que la pandémie ne nous a pas permis d'aller vers les entreprises parce que nous nous étions engagés dans la RSE pour vraiment travailler avec ces entreprises-là mais pendant le diagnostic on n'a pas pu aller au niveau de ces entreprises pour une meilleure sensibilisation mais dans le cadre de la mise en oeuvre du plan climat dans les actions concrètes on a vraiment prévu des activités pour réduire pour vraiment faire des projets de réduction de ces consommations d'énergie nous avons vraiment dans le cadre de ce plan climat un projet dans un centre de santé où nous allons construire un bâtiment bioclimatique avec des matériaux biosourcés c'est-à-dire le petit phare et la terre cuite ou bien la terre la terre comment s'appelle encore et en faire des briques de terre pour construire un bâtiment où à l'intérieur du bâtiment nous aurons un confort thermique mais aussi une basse consommation d'énergie ça c'est un projet peut-être si le Borde nous le permet lors du prochain sommet si ça se tient à Dakar on pourra visiter le bâtiment qui sera construit dans ce sens-là Merci beaucoup peut-être avant de conclure j'aimerais redonner la parole à Luc Gnakadja tu es toujours là notamment merveilleux le problème avec les écrans noirs c'est qu'on ne sait plus qui est là merci peut-être un petit peu non pas en réaction mais pour continuer les différentes les différentes interventions on parlait on a parlé du rôle des acteurs de l'importance que chacun finalement prenne sa place j'ai trouvé aussi très intéressant si on passe à l'échelle du dessus la question entre la coordination des différents territoires entre eux et tout à l'heure tu disais qu'il fallait aussi donner plus de place justement aux villes secondaires ce qui fait le lien avec ce que disait Mohamed Ngu sur la décentralisation est-ce que selon toi le rôle des élus locaux est-il aussi clé et est-ce qu'on peut y arriver si on ne travaille pas plus cette question de décentralisation d'abord permets-moi de féliciter la ville de Dakar pour le processus présenté et très édifiant de l'élaboration de son plan climat cette exemple c'est tellement de ville en prendrait de la graine ce qu'il faut regretter dans les pays en particulier les pays francophones c'est le comment vais-je dire le faible niveau de décentralisation et le fait que les processus de décentralisation soient un peu à l'arrêt et on l'a vu dans les plans de ripos face à la la COVID pourtant s'il y a un niveau où il faut intervenir vraiment le plus près des gens parce que la crise de la COVID est une crise d'écosystèmes il faut intervenir à travers les maires mais les maires n'étaient pas autour de la table quand les plans de ripos ont été élaborés ni même en phase deux ou trois or l'efficacité veut qu'on agisse le plus près possible des populations et des écosystèmes et donc il faut souhaiter que les processus de décentralisation connaissent une impulsion en Afrique et que cela permette aussi des mécanismes d'intercommunalité de coopération régionale dans les pays où il n'y a pas un niveau intermédiaire de décentralisation que serait la région et qu'il n'y a qu'un seul niveau de décentralisation comme au Bénin où il y a l'État et les communes donc les mécanismes de coopération entre communes deviennent essentiels d'abord parce que parfois une commune qui est en amont par rapport à une autre commune en termes de ressources en eau devient une commune avec qui il faut coopérer dès lors qu'on doit tenir compte de l'approvisionnement du même aussi quand on doit tenir compte parfois des risques d'inondation donc c'est effectivement un aspect vraiment clé et il est important aussi comme je disais renforcer la capacité de modéliser le risque climatique et d'évaluer l'économie du changement climatique pour les villes ça ne se fait pas en silo ça ne se fera pas en silo donc une initiative comme celle-là est une initiative aussi de coopération décentralisée même de coopération entre pays c'est peut-être pour moi un niveau sur lequel l'apport de la France pourrait être intéressant pour les pays africains et veille à ce que les plans de relance économique et les investissements soient alignés sur l'action climatique et les ODD est aussi un autre aspect mais il y a un aspect dont on ne parle pas souvent c'est saisir l'opportunité pour passer en revue tout ce qu'il y a comme stock de de on dit subsidies de comment on dit subsidies en français déjà mon dieu de subvention toutes les subventions qui existent ici et là tant au niveau central qu'au niveau décentralisé mais qui en réalité accélère facilite la crise climatique c'est le moment de les passer en revue de les déplacer pour l'action climatique pour l'action en matière de résilience et d'adaptation et aussi d'atténuation donc c'est une vraie opportunité là aussi ça appelle une coopération entre les villes merci merci beaucoup cet appel des vues sur la coopération entre les villes me paraît extrêmement importante notamment puisque c'est ce que ce qui est prôné par climate change ce qui est aussi prôné par nous c'est ce et puis par tous les acteurs avec lesquels on travaille de manière globale c'est que justement si on veut réussir les objectifs de développement durable si on veut réussir la mise en oeuvre du nouvel agenda urbain les accords de Paris etc on ne pourra pas le faire sans les acteurs sans les acteurs locaux sans les élus qui connaissent finalement souvent bien mieux leur territoire que le cadre national et sans une collaboration étroite entre les différents territoires parce qu'on ne vit pas en autarcie et ça a été très bien dit tout à l'heure les enjeux climatiques les enjeux de santé finalement ne s'arrêtent pas aux frontières administratives des différents territoires donc c'est par le travail en commun qu'on y arrive Hubert Julien l'inférière peut-être quelques mots merci beaucoup à toutes et tous pour ces ces risques d'échange ces ces contributions stimulantes merci en particulier à Clément et Romain à Marianne pour l'animation je vais peut-être en conclusion rebondir sur ce que vient de dire Marianne parce qu'au-delà de l'agenda urbain pour lequel il faut évidemment que les collectivités locales aient un rôle prédominant même l'enjeu climatique dans son ensemble je crois qu'ici on va apprécier des convaincus on sait tous l'importance du rôle des territoires et de leurs responsables dans la gestion urbaine dans la planification de l'urbain dans la concertation de la gouvernance évidemment le rôle fondamental des élus locaux pour la résilience des villes et des territoires par contre cette conviction là elle n'est pas forcément partagée par le plus grand nombre de nos concitoyens et je crois que au-delà de l'agenda urbain lui-même le défi climatique tout simplement il se situe au cœur de ceux qui font la vie et je crois que ça c'est important que nos échanges puissent aussi contribuer à essaimer cette idée là cette conviction là moi j'ai souvenir de grandes conférences internationales sur le climat sur la lutte contre la pauvreté sur l'inclusion où il y avait dans les tables rondes des ministres des entreprises des ONG mais il n'y avait jamais de maire on progresse mais je crois qu'effectivement notre rôle aussi c'est de de contribuer à essaimer cette idée et en particulier dans nos échanges Afrique-France et puis je crois que là on a bien vu au cours de cette matinée on a parlé effectivement de l'enjeu clé de la mutation en particulier des quartiers périphériques l'opportunité que représente la transition numérique on a vu avec Dakar l'action déterminante de la société civile on a vu bien sûr qu'il y a effectivement dans les villes en développement dans les villes africaines un double mouvement à la fois bien sûr l'enjeu qui nous mobilise l'enjeu de l'urbanisation mais en même temps de l'accélération de la décentralisation alors pas partout mais dans beaucoup de territoires et donc qui évidemment justifie la montée en puissance en particulier des coopérations décentralisées qui permettent de coopérer de pair à pair mais aussi évidemment de généraliser des réseaux de coopération et d'échanges de bonnes pratiques je crois qu'on a perdu notre président pardon on t'avait perdu on s'est arrêté à bonne pratique ah bon je crois que vous ne m'avez pas perdu longtemps oui je disais que bien sûr qu'il faut qu'on puisse convaincre de cette idée là au plus haut niveau ce qui ne veut pas dire évidemment qu'on n'a pas besoin des états qu'on n'a pas besoin évidemment des échelons supranationaux et je crois que bon on s'est tous évidemment réjouis du retour des états-unis dans l'accord de Paris on va avoir besoin que l'union européenne renforce ses engagements en matière climatique et en matière d'agenda urbain où elle a des compétences si importantes voilà il y aura évidemment beaucoup de rendez-vous qui nous attendent on en a parlé Africité Climate Chance la COP à Glasgow et puis bien sûr le rendez-vous qui nous mobilise particulièrement Katowice dans un an merci encore à toutes et tous le prochain webinaire de notre cycle nous traiterons en particulier des enjeux de logement en partenariat avec le réseau Habitat Francophonie et ce webinaire aura lieu le 4 mars mais peut-être que là j'ai volé le point de la bouche de Marianne ou de Brigitte merci à toutes et tous encore merci beaucoup Brigitte si vous voulez c'était un pari de lancer ce cycle de webinaire je pense que vous avez tous prouvé qu'il y avait un énorme besoin et envie d'échanger j'ai été vraiment frappée par la richesse des échanges et des témoignages merci à Madame Sarr notamment du témoignage sur le plan climat de Dakar qui est vraiment éclairant et je pense qu'il faut vraiment qu'on poursuive les échanges avec des collectivités françaises qui sont porteuses de plan climat et puis merci beaucoup aussi à Monsieur Nebu et à Luc Gnakadja et Climate Chance donc on vous donne rendez-vous pour parler logement pour ce cycle merci à tous et puis à très bientôt bientôt merci merci à très bientôt merci au revoir bientôt